L'évangile du jour nous interpelle sur le rapport au service. Dans ce texte bien connu, on a tendance souvent à opposer la bonne volonté, l'énergie débordante, peut-être excessive, de Marthe, avec le côté plus réservé, plus contemplatif, plus calme aussi de Marie. Et alors on va se mettre à chercher, mais qu'est-ce qu'il emporte ? Est-ce qu'il est meilleur d'être actif dans le monde, de servir, ou au contraire, d'être en retrait dans la prière ? Et je crois que cette question-là, elle est mal posée. Sans doute, ce qui est d'enjeu dans cet évangile, c'est le rapport de chacun au service. Si Marthe se fait rabrouer par Jésus, ce n'est pas parce qu'elle est hyperactive, après tout c'est bien normal qu'elle s'affaire ainsi, c'est elle qui le reçoit. Mais si elle se fait rabrouer, c'est parce que c'est elle qui a interpellé Jésus en lui disant « Mais Seigneur, ça ne te fait rien que je sois là à m'affairer pendant que ma sœur reste assise à tes pieds. » Ce qui pêche dans le rapport au service de Marthe, c'est justement qu'elle n'est pas tant concentrée dans le service, qu'à se comparer et à voir ce que d'autres font, et en premier lieu sa sœur. La question n'est pas tant de choisir le service ou choisir la contemplation, mais bien de choisir, c'est-à-dire d'assumer pleinement le choix que l'on a fait, et non pas de chercher à se regarder servir ou à se comparer avec d'autres. Alors on peut demander à Dieu son intercession pour qu'il vienne purifier en nous ce désir de servir, pour que lorsque nous sommes auprès des plus pauvres, comme de ceux qui sont dans la difficulté, nous ayons à cœur de servir le Seigneur à travers eux, évidemment ces personnes, et pas tant de nous regarder servir. Sous-titrage ST' 501